Bonjour, je tiens tout d'abord à féliciter la Ligue contre le diabète et à sa tête professeur Belkhadir pour le grand travail qui est fourni et pour tous ceux qui entourent ces actions autour du diabète, encore une fois félicitations. Et aujourd'hui, on doit traiter la question, je dirais, vraiment épineuse de l'insuffisance cardiaque et diabète. Quels sont les défis ou les challenges ? Eh bien, en réfléchissant, on a retrouvé qu'il y a plusieurs obstacles aux patients diabétiques et insuffisance cardiaque. Ces obstacles, on en a compté cinq. Et pour un petit peu comprendre la situation, il suffit qu'on se remémorise que le combat contre l'insuffisance cardiaque est un gros combat et que les patients cibles dans ce combat sont les diabétiques. parce que les diabétiques représentent en quelque sorte, ils auront ou ils ont une insuffisance cardiaque à un grand pourcentage d'entre eux. C'est-à-dire entre 30 et 50 % des diabétiques ont ou bien auront une insuffisance cardiaque. C'est quand même très important. Et le diabète, parmi les personnes diabétiques, l'insuffisance cardiaque, c'est la complication cardiovasculaire numéro un. Quand on a en tête ces données-là, on comprend mieux la situation. Et la dernière donnée importante à avoir, c'est ce chiffre-là. Alors, pour celui qui pourrait nous dire combien c'est, c'est 35 milliards de dollars. C'est un petit peu ce que coûte l'insuffisance cardiaque au budget santé des États-Unis. Ça représente 1 % des dépenses de santé aux États-Unis. 1 % des dépenses sont dédiées à l'insuffisance cardiaque. Et quand on sait que la moitié des insuffisants cardiaques ont un gros problème de réhospitalisation pour l'insuffisance cardiaque. Parce que même si tout est fait pour diminuer les événements cardiovasculaires chez l'insuffisance cardiaque, le problème vraiment essentiel qui reste posé, c'est la réadmission à 30 jours. C'est-à-dire un insuffisant cardiaque qui est hospitalisé pour une poussée, il sort de l'hôpital. Et dans les 30 jours qui suivent, il y a 25 % de ces insuffisants cardiaques qui reviennent pour être réhospitalisés. Franchement, c'est ça le vrai défi, c'est ça le vrai premier obstacle que l'on a. Et le premier challenge, c'est les hospitalisations pour l'insuffisance cardiaque qui se répètent. Et donc, le premier obstacle et le premier défi, c'est essayer de réduire les hospitalisations et réhospitalisations pour insuffisance cardiaque. Et à ce sujet-là, ce qui a été constaté dans l'étude Optimize aux États-Unis qui a pendant très longtemps suivi les insuffisants cardiaques pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, on a compris que leur éducation, c'est la meilleure chose. Et j'ai pensé aux diabétiques aussi, les insuffisants cardiaques comme les diabétiques, et à plus forte raison, s'ils ont les deux pathologies, ils auront besoin de l'éducation pour les deux, pour le diabète et pour l'insuffisance cardiaque. En tout cas, il est confirmé que l'éducation des insuffisants cardiaques permet de réduire les réhospitalisations. Alors, c'est quoi cette éducation ? C'est de se prendre en charge soi-même à la sortie de l'hôpital, dans le sens où on va expliquer l'importance du régime qui va diminuer la surcharge volumique de l'insuffisant cardiaque, améliorer les symptômes et améliorer le pronostic. On met l'accent sur l'exercice, les médicaments et surtout la surveillance du poids. Alors, vous savez qu'un insuffisant cardiaque, s'il prend un kilo en une semaine, c'est-à-dire qu'il y a de la rétention hydrosodée à cause de son insuffisance cardiaque, et ça veut dire qu'il va bientôt faire une décompensation et être réhospitalisé. C'est pour ça que s'il surveille son poids, son régime et son exercice physique, il pourra éviter beaucoup de poussées d'insuffisance cardiaque. Le deuxième obstacle et le deuxième défi, c'est la survie. Eh bien, on est triste de voir ces courbes que les insuffisants cardiaques, tout seul, eh bien la survie à 10 ans est de 40%. C'est comme un cancer. Et si vous y ajoutez le diabète, plus ou moins une atteinte rénale, on se rend compte que la survie à 10 ans, elle n'est que de 20%. Donc le problème d'aujourd'hui, diabète et insuffisance cardiaque, on va dire mauvais pronostic, mais heureusement qu'avec l'éducation, les thérapeutiques nouvelles, on pourra améliorer ce pronostic. Toujours est-il qu'on se rappellera qu'un insuffisant cardiaque avec diabète et atteinte rénale, la survie à 10 ans, elle est de 20%, c'est-à-dire sur 5 personnes, 4 vont mourir dans les 10 ans. Et regardez bien, malgré tous les efforts en termes de morbid mortalité, vous voyez la mortalité cardiovasculaire dans une population, eh bien grâce au traitement de l'hypertension, des syndromes coronaires, grâce au stroke unit, grâce à la prise en charge cardiovasculaire qui est de plus en plus agressive, mais aussi qui est de plus en plus compétitive et qui a des résultats extraordinaires. En cardiologie, la cardiologie est fière des résultats qu'elle a eus en termes de morbid mortalité au fil des ans, grâce à toutes ces thérapeutiques, réduire les événements cardiovasculaires. La chose, le point noir dans tout ça, c'est le nombre de diabétiques qui continuent à grimper, le nouveau pourcentage de nouveaux diabétiques qui grimpent, leur nombre augmente. Ces dernières années, vous voyez qu'à cause de ces diabétiques qui augmentent en nombre, la mortalité cardiovasculaire ne descend plus parce que le diabétique a deux fois plus de mourir d'un problème cardiaque que les autres, c'est que la mortalité risque au fil des prochaines années de remonter et si elle remonte, ce sera le même profil diabétique avec insuffisance cardiaque. C'est exactement comme ça le profil et heureusement, il faut une bonne note dans tout ça, il y a des thérapeutiques nouvelles comme les SGLT2 qui ont des actions sur le cœur, qui ont des actions sur le rein et ces actions sur le cœur et sur le rein ont permis, grâce à plusieurs études qu'on connaît tous, qu'on a dû voir au cours de ce congrès, réduction des poussées d'insuffisance cardiaque et deuxièmement, réduction de la mortalité et meilleure survie chez les patients diabétiques avec insuffisance cardiaque. Maintenant, le troisième obstacle ou défi, c'est le risque de faire une insuffisance cardiaque et je m'adresse aussi à mes confrères endocrinaux que je salue pour dire que même si le patient n'a pas d'insuffisance cardiaque aujourd'hui, dans les études, il y a plusieurs centaines de cas dans les études où le patient va faire une poussée d'insuffisance cardiaque sans qu'elle soit connue auparavant et tout ça, on peut un petit peu le prévoir en calculant le risque de poussée d'insuffisance cardiaque. Il y a des risques comme celui-là, le risque ABC qui va nous évaluer le risque de faire une insuffisance cardiaque et il suffit de compter les points et d'évaluer ce risque et lorsqu'on trouve que ce risque est très élevé, je crois qu'il faudra un, éduquer le patient dans le sens de l'insuffisance cardiaque et deux, peut-être choisir des thérapeutiques qui vont réduire le risque de poussée. Voici une façon de calculer ce risque cardiaque sur un petit programme, un logiciel que nous avions fait il y a quelques années mais qui est très intéressant pour nous dire voilà quel est le risque d'avoir une insuffisance cardiaque pour les personnes qui n'en ont pas mais qui sont prédisposées. Contient un grand risque d'insuffisance cardiaque même si la personne, bien sûr, n'a pas été diagnostiquée insuffisant cardiaque. Les recommandations sont claires. Les recommandations pour traiter les patients avec diabète et pour réduire le risque d'insuffisance cardiaque. Vous voyez que la plupart des drogues antidiabétiques comme le GLP1, Agonis, DPP4, Thiazolidine, Dion ou encore la Saxaglyptine sont des médicaments qui sont en classe 3 donc vraiment contre-indiqués ou en classe 2B ou même l'insuline est en 2B c'est-à-dire A-VIT et ce n'est pas une bonne indication. La seule indication en classe 1 c'est le SGLT2 et la metformine est en 2A. Donc on retient que même quand il n'y a pas d'insuffisance cardiaque quand il y a un gros risque on peut le calculer eh bien, il vaut mieux donner des thérapeutiques qui sont efficaces sur ça. Quatrième obstacle eh bien, il faudrait lutter contre les facteurs de risque d'avoir une insuffisance cardiaque parce que jusque-là, on a parlé comment la dépister qu'est-ce qu'il faut faire mais l'idéal, c'est qu'il faut aller à la base combattre les deux facteurs de risque de l'insuffisance cardiaque. Le premier, il est à vous les endocrinologues c'est qu'un bon équilibre du diabète est excellent pour réduire le risque d'insuffisance cardiaque. Dans une étude ancienne du KPDS par rapport à une population qui a une hémoglobine glycée à moins de 6% parmi les diabétiques ceux qui avaient une hémoglobine glycée à plus de 10% avaient un risque d'insuffisance cardiaque qui est multiplié par 5. Et donc, c'est très important un bon équilibre du diabète pour éviter les poussées d'insuffisance cardiaque mais ça ne les évitera pas aujourd'hui ça les évitera dans 5, 10 ou 15 ans. Donc, si on veut vraiment bien prévenir quand l'adulte est jeune diabétique eh bien, l'éducation un bon équilibre du diabète évitera plus tard les poussées d'insuffisance cardiaque. Et pour mes amis cardiologues je dirais en plus du bonjour que la population des insuffisants cardiaques si on veut vraiment la combattre il faut savoir que 75% des insuffisants cardiaques ont un antécédent d'hypertension artérielle. Donc, le deuxième facteur si on veut éviter les insuffisances cardiaques bien prendre en charge l'hypertension artérielle essayer de la combattre au maximum ça nous évitera des insuffisances cardiaques. Donc, on a vu là un petit peu les facteurs de risque qui conduisent à l'insuffisance cardiaque et on comprend qu'un bon équilibre du diabète sur plusieurs années un bon équilibre de l'attention nous évitera beaucoup d'insuffisances cardiaques dans le futur ça c'est un grand défi et puis restera le dernier défi et donc pour bien arriver à vaincre ce défi de facteur de risque il faut qu'on suive les recommandations de l'HTA les recommandations du diabète il faut lutter contre l'inertie thérapeutique et contre la non-adhérence du patient au traite dernier obstacle c'est il est à vous mesdames, messieurs les endocrinaux il est aussi à nous cardiologues et je parle à toute la communauté donc médicale il faut qu'on se tienne pour lutter contre ce tsunami de nouveaux diabétiques et on le sait que sinon on aura une augmentation de la mortalité cardiovasculaire vous voyez le nombre de nouveaux cas qui augmentent de façon dramatique et on le sait que l'IDF a prévu que dans les 30 ans à venir les patients diabétiques augmenteront de 50% et là on s'adresse bien sûr à tout le monde à la Ligue et merci pour le travail de la Ligue et pour combattre ce diabète et je terminerai sur le plan local pour combattre l'insuffisance cardiaque en cardiologie on vient de publier il y a quelques mois vraiment toute une stratégie sur l'insuffisance cardiaque et comment éduquer les patients et merci à la société marocaine de cardio merci à professeur Moussard Belker qui a fait le gros du travail de rassembler et de publier cette revue et avec l'aide des endos on pourra inch'Allah combattre cette situation et bien il y a des choses sur cardiologie .101 sur l'insuffisance cardiaque sur les ECG pour mes amis endocrinologues s'ils sont intéressés sur Instagram notez-le cardiologie .101 et je terminerai ma dernière diapo c'est que des obstacles à sauter on y arrivera inch'Allah au Maroc et j'espère dans le monde entier pourquoi on y arrivera au Maroc parce qu'on est habitué c'est à sauter les obstacles et on a le bel exemple de Nawal Moutiaoukin qui a ramené des médailles d'or et on y arrivera et je vous remercie